Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui c'est Alandris et je vais vous présenter non pas du Diablo mais du Borderlands The Pre-Sequel, un jeu qui est sorti en France la semaine dernière. J'attendais avec impatience puisque j'ai joué à Borderlands 2 et j'aimais beaucoup l'univers décalé du jeu. Je vais vous présenter un petit tutoriel pour trouver un boss, ça va être relativement court mais c'est pour trouver un boss qui est pas évident, qu'on peut pas trouver d'office si on ne le sait pas. Donc là je suis dans le deuxième mode de difficulté, j'ai atteint le niveau maximum avec un Gladiator, donc je suis niveau 50 et je vais vous montrer où le boss se situe. Donc, continuer, hop, voilà alors la première chose, vous prenez une station de Voyage Eclair et la zone dans laquelle il se trouve c'est le Terravag de Serenity, donc moi j'y suis déjà donc c'est pas la peine de se déplacer, ensuite vous sortez tout droit, hop, ici vous allez faire un petit saut sur la droite, hop, montez là, là vous allez tout droit, montez ici, vous avez un petit peu d'oxygène au cas où vous soyez en rab, ici vous faites un petit saut, vous atterrissez sur la plateforme qui se trouve là, vous continuez, vous planez un petit peu et sur le rebord qui est ici, et le dernier saut, vous laissez légèrement tomber et vous activez votre mode de vol, hop, et vous rentrez à l'intérieur de la grotte. Donc là c'est un boss qui est niveau 30 si vous le faites en mode normal, et niveau 52 si vous le faites en mode chasseur ultime. le boss vous allez voir est pas d'une difficulté exceptionnelle, si je fais pas de conneries bien sûr. voilà, Iwajira, donc il a beaucoup de vie quand même, donc le mieux c'est de rester toujours assez loin de lui, donc si vous pouvez garder une certaine distance, parce que s'il a une attaque en fait qui est pas très agréable, c'est un espèce de coup de queue au corps à corps qui vous, quasiment qui vous tue en tout cas, qui vous enlève 100% de vos coucliers. Donc j'essaie vraiment de rester à fond. Quand je vois qu'il commence à m'attaquer, moi je me montre du client si je suis le dédiateur. Ah mais je suis toujours à une distance, vous voyez, je suis toujours en sécurité. Là je vais refaire un petit peu le plein d'oxygène, puisque j'ai plus que 60 d'oxygène. Voilà, je suis bien. Oh là là, peut-être que je vais pouvoir dégamer, mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est cette attaque-là. Cette attaque-là, bon j'ai de la chance, je suis le dédiateur, donc elle me fait rien du tout, puisque j'avais le bouclier activé. Si j'avais pas eu le bouclier, je serais quasiment... Voilà, donc le boss va mourir, vous avez vu, ça dure pas très longtemps. Je suis pas over stuff, croyez-moi. J'ai très peu d'objets légendaires sur moi, je vais vous montrer. Et vous vous retrouvez avec une quantité de loot plutôt pas désagréable. Ça c'est pour s'enfuir, c'est pour repartir. Il y a beaucoup de choses, en général il y a au moins 3-4 objets épiques. Beaucoup de pierres lunaires, donc ça on fait toujours le plein. C'est toujours agréable si vous voulez crafter. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour le craft dans une autre vidéo. Hop ! Donc là, rien d'exceptionnel. Donc je voulais vous montrer, parce que les loot a priori, il n'y a rien eu de fantastique à vous montrer. Par contre, je vous montre un petit peu comment je suis équipé. Donc rien vraiment d'exceptionnel. C'est arme 48 de récompense de quête. Donc tout le monde l'a, celle-là. Un fusil, j'ai tous les éléments quand même, quasiment. Parce que j'ai du poison, du froid, de l'électricité et du feu. Sachant que vous voyez, un niveau 38. Mon fusil électrique, donc il est vraiment bas. Un module de classe qui n'est pas trop mal. Un bouclier qui n'est pas trop mal. Et le reste, c'est vraiment du standard. Donc rien d'exceptionnel. J'espère que cette petite présentation du boss vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.